Je m'appelle Christian Michel, j'ai fait des études en philosophie, puisque j'ai un doctorat de philosophie, où je m'étais intéressé à toute l'histoire des religions et à la comparaison des philosophies orientales et des philosophies occidentales. Ensuite j'ai eu une activité professionnelle comme psychosociologue, directeur d'études, et par rapport à mon intérêt qui a toujours été sur les pratiques un petit peu orientales de méditation et autres, j'ai rencontré quand j'avais 25 ans à peu près, 25-30 ans, Deshimaru, c'est la personne qui a amené le zen en Occident. Depuis pendant 15 ans, la petite graine n'était pas suffisante pour que je continue, mais c'était toujours présent dans mes préoccupations. J'avais ma vie active, ma vie professionnelle, ma vie familiale, etc. Et puis un jour après, je suis repassé devant un dojo zen, je suis rentré, et puis ça fait 20 ans maintenant que je fais de la pratique. C'est simplement pour dire que vous avez des graines qui peuvent être présentes comme ça, et puis 20 ans après, elles peuvent ressurgir. Et dès que je me suis remis à pratiquer ce zazen, j'ai vraiment ressenti la présence de Deshimaru, qui était un être vraiment, à mon avis, éveillé, et qui avait une présence très forte. Et il y a cinq ans, j'ai découvert la mindfulness, c'est le mot anglais, je vous dirai pourquoi je ne le traduis pas tout de suite, qui est une méditation en pleine conscience. Pourquoi ? Ça m'a beaucoup intéressé. Parce que c'était une approche, et parce que c'est une approche purement laïque, et non confessionnelle, c'est-à-dire qui n'est pas liée à une confession, à un besoin de croyance, en quelque religion, ou en quelque croyance que ce soit. Or, moi, je suis profondément dans mes convictions laïques. Si je pratiquais le zain, c'est parce que c'était le moins confessionnel des mouvements religieux, puisqu'il suffit de s'asseoir face à un mur, et puis de simplement reprendre contact avec soi-même. Donc, bien entendu, l'approche de Kabat-Zinn dont je vais vous parler, m'a beaucoup parlé pour cet aspect laïque. Quand j'avais fait mon doctorat de philosophie, c'était vraiment déjà en étant persuadé que, quels que soient les mouvements religieux, il y a deux manières transversales. C'est un peu ce que dit Mircia Eliade. Vous avez des pratiques qu'on peut retrouver, qui sont des pratiques de recentrage, des pratiques de méditation, qui sont, entre guillemets, les mêmes, quelles que soient les formes de religion. Et c'est ça qui, moi, personnellement, m'intéresse, a fait que je me suis formé, et que, donc, on se forme au CFM, c'est le Center for Mindfulness in Medicine, Healthcare and Society, c'est l'organisme qui, aux Etats-Unis, forme les instructeurs. Et maintenant, je fais essentiellement des groupes, effectivement, de mindfulness auprès de particuliers et en entreprise. Alors, je vais tout d'abord commencer par méditation et régulation selon les neurosciences, et par une première petite explication de ce mot méditation. Qu'est-ce que ça veut dire, méditation ? Donc, j'aime bien revenir à l'étymologie, parce qu'on comprend beaucoup de choses avec l'étymologie. Le sens étymologique, c'est prendre soin de soi, ce qui est déjà très intéressant. Si je reviens à la racine indo-européenne, la racine du mot, donc, c'est med, et med, ça veut dire mesurer, mais pas mesurer dans le sens du géomètre, c'est mesurer dans le sens du médecin qui cherche le bon jugement pour trouver le bon remède. Chez les latins, méditare, c'est donner un remède médical, trouver le bon remède médical pour la personne. Donc, ce qui est amusant, c'est de voir que dans cette racine, il y a déjà ce côté prendre soin de soi, qu'on retrouve actuellement dans les méditations. Et puis après, le mot a totalement changé de sens, ce qui va expliquer tous les contresens, souvent qu'on a, quand on se dit que la méditation, c'est quelque chose de très intellectuel, on va se mettre à réfléchir à des questions profondes ou autres, alors que ça n'a rien à voir avec ça. Comment s'est faite cette perturbation du sens ? C'est tout simplement avec l'histoire, bien entendu, et avec l'histoire du christianisme. C'est-à-dire que dans le christianisme, le mot méditare est devenu synonyme de l'activité intellectuelle que je faisais avant de prononcer mon serment devant les fidèles. Donc, c'est devenu petit à petit comme ça, le sens de réflexion intellectuelle avant de parler. Réfléchir avant d'écrire son serment, Bossuet, sur un texte sacré. Descartes, au XVIIe siècle, va écrire des méditations philosophiques. Ça ne veut pas du tout dire qu'il se met dans une pièce pour méditer. Ça veut dire simplement qu'il se retire dans une pièce pour réfléchir à ce que c'est que la vérité, à des questions intellectuelles. Et alors ensuite, comment le mot méditation retrouve un sens avec l'Orient ? C'est Saint-François qui part au Japon et qui, dans son voyage au Japon, c'était le premier contact entre le christianisme et le monde japonais et le monde du zen. Il a un de ses compagnons qui revient un jour et qui lui dit « J'ai vu une assemblée de moines. » « Bon, alors qu'est-ce qu'il faisait ? » « Ils étaient tous assis en silence. » « Très bien, etc. » Puis en fait, il était tombé sur ce qu'on appelle une assemblée de zen qui faisait des koans. Les koans, ce sont des questions absurdes que le maître vous pose de façon à déconnecter un petit peu le cerveau rationnel. Donc les koans qu'il avait entendus, en plus, c'était, par exemple, si je me souviens bien, il y avait un koan, c'est « Quel était le visage que vous aviez avant de naître ? » « Ou quelle sera la forme de votre corps après la mort ? » Des questions qui déconnectent un petit peu le point de vue rationnel. Et Saint-François se dit « C'est très bien, ils font exactement comme nous, ils font des méditations, c'est-à-dire des réflexions intellectuelles sur le sens de l'âme, est-ce qu'il y a une âme, qu'est-ce que la vie après la mort, etc. » Alors que ce n'est pas du tout ça. Mais voilà comment le contresens, un petit peu, et la déformation du sens s'est faite. La méditation, ça n'a rien à voir avec cette pratique intellectuelle, avec cette réflexion intellectuelle sur des questions profondes. C'est simplement se recentrer sur soi et chercher à cultiver une présence à soi-même et au monde. Et alors dans ce sens-là, on retrouve, ça s'inscrit dans des tas d'exercices qui ont existé de tout temps. Comme je vous en disais, moi ça m'intéresse de voir toutes les filiations dans l'histoire. En Orient, bien entendu, le chamanisme c'est la première forme de la religion dans laquelle on cherche à se transformer par des exercices sur le souffle, etc. Le yoga, c'est aussi des techniques de méditation et de recentrage sur soi. Puis les méditations elles-mêmes, que ce soit des méditations hindous, des méditations bouddhistes, etc. Chez les grecs anciens, c'était aussi des formes de pratiques, les pratiques de recentrage, même si ce n'était pas de la méditation, c'est très proche. Ils avaient des exercices de remémoration du jour passé, du jour qui va venir, des exercices de concentration, des recherches philosophiques de sagesse. Et pour vous donner un exemple, Démocrite, qui était un philosophe grec, parlait de l'Euthumia. Et l'Euthumia, c'était quoi ? C'était la joie, le bien-être qu'on cherchait à cultiver en soi. Quand on voit cette définition de l'Euthumia, on n'est pas loin de ce que dit Christophe André. C'est simplement la plénitude, la sagesse à retrouver en soi. Chez les latins, c'est exactement pareil. Les latins ont été très friands de ces techniques de présence à soi. Ils appelaient ça, eux, l'épiméléia, la culture, le soin de soi, comme l'a dit très bien Foucault, et l'examen des tâches à faire chaque matin, par exemple. Des exercices de mémoire, des attentions à soi. Le fameux carpe diem latin, cultive le moment présent. On est en plein dans cette idée de revenir au moment présent, de cultiver sa présence dans ce qu'on fait à chaque instant. Tout ça pour vous dire que, de tout temps, il existe des techniques de recentrage, de présence à soi, dans lesquelles s'inscrit la méditation, beaucoup plus que dans des mouvements de, simplement, réflexion intellectuelle ou rationnelle sur un problème. Chez les chrétiens, la méditation, c'est un exercice intellectuel pour réfléchir sur un texte, mais ils ont un autre mot et une autre pratique, qui est la contemplation, qui est de rechercher la présence pure, que ce soit du Saint-Esprit ou du Christ, etc. en soi. Et là, on est beaucoup plus proche de ce qu'on appelle la méditation. C'est pour donner un premier éclairage sur ce mot de méditation, et le réancrer dans cette tradition de présence à soi. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de méditation et de stress ? Et, surtout dans la pleine conscience, pourquoi on utilise les neurosciences ? Puisque le programme de méditation en pleine conscience, ça s'appelle MBSR, ce qui veut dire Mindfulness Based on Stress Reduction, ce qui veut dire un programme de réduction ou de régulation du stress par la pleine conscience. Donc, avant de vous parler de la pleine conscience, je vais essayer de voir qu'est-ce qu'il est le rapport entre la méditation et puis le fait de gérer ses émotions, gérer ses pensées, etc. Donc, je vais commencer très, très schématiquement. C'est une grosse vulgarisation, mais qui permet de mettre les choses au point, puis de comprendre un petit peu le problème. Dans le cerveau, on a trois grandes parties. Ensuite, le cerveau reptilien, c'est notre cerveau archaïque le plus profond, le plus ancien, qui est le domaine de tous les instincts vitaux. Si vous êtes en situation d'agression ou de danger, vous allez spontanément réagir, soit par de la fuite, soit par l'agression. Ensuite, vous avez le cerveau limbique qui a été développé à l'époque des mammifères, qui est le cerveau qui est responsable de toutes nos émotions. Et les émotions, ce n'est pas l'ennemi contre lequel il faut combattre, les émotions, ce sont vraiment des signaux que nous envoie le corps pour savoir comment réagir dans telle ou telle situation. Et le troisième cerveau, c'est le cerveau cognitif, le plus récent, qui est développé essentiellement par l'homme, celui qui permet l'intelligence, la raison, le calcul, les comparaisons, etc. Pourquoi je vous parle de ces trois cerveaux ? Parce que les stress ou les problèmes émotionnels, ils arrivent très souvent quand l'une des parties de ce cerveau va dominer sur les autres. Par exemple, en situation de menace, je me sens menacé, je vais surréagir en agressant l'autre, ou alors je vais me sentir totalement recouvert par une émotion, le trac, la peur, la culpabilité, la honte, la colère, et puis je vais être embarqué par mon émotion. Ça, c'est le cerveau limbique qui prend le dessus. Ou alors, je vais commencer à ruminer mentalement, comme on dit, les ruminations mentales, je vais penser aux problèmes, et puis je vais tourner en rond, tourner en rond, et puis ça ne va pas s'avancer plus. À chaque fois, c'est l'une des parties du cerveau qui va dominer et qui va développer une réaction automatique. Et la pleine conscience, la méditation, ça sert à quoi par rapport à ce phénomène ? C'est à éviter vos réactions automatiques et savoir réguler pour retrouver sa capacité de choix, de liberté d'action, etc. Et ça se passe essentiellement au niveau du cortex préfrontal. C'est-à-dire que je mets un temps d'attente, de pause, entre la réception du stimulus et la réaction automatique. Et c'est ça qui va permettre, bien entendu, d'intervenir, de ne pas partir dans une réaction automatique, que ce soit de la colère, de la rumination, de l'agression ou autre chose. C'est peut-être l'un, à mon avis, des traits qui nous séparent des animaux. C'est simplement cette capacité humaine de faire des circuits longs, de faire la pause, et de pouvoir réguler par soi-même ses émotions ou ses pensées, etc. Alors, puisqu'on se sert toujours des neurosciences, en tout cas dans la pleine conscience et dans la mindfulness, actuellement, le consensus de la communauté scientifique, ça consiste à dire que quand vous cherchez à réguler vos émotions, vos pensées, vos sensations, vos douleurs éventuellement, etc., il y a cinq stratégies, ce qu'on appelle cinq stratégies cognitives, plus simplement cinq manières de faire pour pouvoir réguler sa vie. Ces cinq stratégies, pourquoi je vous en parle ? Parce que la mindfulness, elle apprend à se servir de trois de ces stratégies, et il y en a deux auxquelles on ne touche pas. Et ça va vous expliquer toute la différence entre la méditation de pleine conscience et puis la relaxation ou la sophrologie. Alors, l'acceptation des expériences telles qu'elles sont, sans juger, c'est la base de la méditation et de la méditation en pleine conscience. C'est vraiment accepter et écarter, petit à petit, progressivement, tous les jugements sur ce que je vis. La deuxième chose, mettre en perspective, recadrer, bien entendu. C'est aussi énormément ce qu'on fait dans la méditation. La dernière chose, chercher l'action adéquate, si c'est simplement pour réfléchir sans chercher une action, ça ne sert à rien. C'est également répondre au lieu de réagir de manière automatique. La réaction automatique, on cherche à la remplacer par la réponse active. Par contre, il y a deux choses qu'on ne fait pas. C'est vouloir voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Le verre, il est comme il est. Quand je me dis qu'il est à moitié plein, c'est une projection. Et quand je me dis qu'il est à moitié vide, c'est une autre projection. J'essaye de le voir tel qu'il est. Et puis, positiver à tout prix. Si j'ai un problème, en mindfulness, on ne cherche pas à positiver. Et c'est là toute la différence avec la sophrologie ou la relaxation qui, quand ils vont rencontrer un problème, vont vous apprendre à se dire « Je vais positiver, j'ai une douleur, je fais un scan de mon corps, je rencontre une douleur ou quelque chose, je vais la calmer, la rendre plus positive, l'entourer de chaleur, la positiver, la transformer. » En mindfulness, c'est simplement apprendre à accepter les choses comme elles sont. Si elles sont négatives, s'il y a de la douleur, s'il y a de la souffrance, il y a de la douleur, il y a de la souffrance, et je n'essaye pas de me dire que c'est positif. C'est la grande différence. C'est pour ça que ce n'est pas de la relaxation, que ce n'est pas de la sophrologie. Alors pourquoi cette différence ? Simplement, on part de l'idée qu'à force de vouloir positiver, on se construit petit à petit une image idéale de soi à laquelle on doit tendre. Et puis dans la réalité, quand vraiment je suis différent, que je suis vraiment dans une période de déprime ou autre, l'écart peut devenir tellement fort que ça peut être destructif et non plus constructif. Donc autant apprendre à essayer de faire avec la vie comme elle est. On est plus proche d'une forme de sagesse que d'une forme de thérapie où on va positiver, etc. Ceci dit, les deux sont très proches et à mon avis totalement complémentaires. C'est-à-dire que si un jour, sur un projet ponctuel, vous avez besoin de vous motiver pour faire le projet, vous pouvez très bien faire de la sophrologie. Mais sur le fond, dans votre attitude face à la vie, apprendre à accepter les choses, à voir les choses telles qu'elles sont, ça va être plus de la mindfulness. Moi, je suis très à penser que toutes les approches sont complémentaires. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Il suffit simplement de trouver à la fois ce qui vous correspond le mieux et puis de savoir l'utiliser à bon escient à chaque fois, pour ce qu'elle peut vous apporter. Voilà, donc ça c'est pour placer un petit peu qu'est-ce que c'est que la méditation, en revenant à l'étymologie, et puis placer la méditation de pleine conscience par rapport à la sophrologie, par rapport à la relaxation. Maintenant, je vais en arriver à ce mot barbare américain de mindfulness, qui a été traduit par pleine conscience. Alors, je laisse quelques instants en anglais pour justement expliquer ce mot. Alors, qu'est-ce que ça veut dire mindfulness ? Si je prends à nouveau une traduction étymologique, mind c'est l'esprit, fullness c'est la plénitude. Donc, plénitude de l'esprit, si je fais une première traduction mot à mot. Et effectivement, la mindfulness, c'est l'idée, dans ce premier sens, d'un état existentiel de plénitude que vous pouvez retrouver quand vous faites de la méditation. Mais cet état, il n'a rien de mystérieux. Ce n'est pas un état mystique, ce n'est pas un état transcendant, différent de la vie quotidienne, ou quoi que ce soit. Vous avez tous fait, dans ce sens-là, des expériences de pleine conscience. Il suffit simplement chercher dans votre mémoire des expériences que vous avez pu avoir, que ce soit face à la nature, avec d'autres êtres que vous aimez, ou autres, je ne sais pas, dans un concert ou quoi que ce soit, des moments où vous avez eu l'impression d'être totalement présent. Être totalement présent, ça veut dire que vous n'aviez pas besoin de vous projeter dans le futur, vous n'aviez pas besoin de penser au passé, vous étiez simplement là, en parfaite communion ou écoute de l'autre, ou de la nature, ou du concert, sans rien projeter, juste en réception, en réceptivité. Ça, c'est de la pleine conscience. C'est comme M. Jourdain, la pleine conscience, on en a tous déjà fait des expériences, bien entendu. C'est simplement ça, c'est cet état de présence, d'ouverture, sans avoir besoin de se projeter, sans avoir besoin de revenir en arrière, etc. La différence, ou le petit ajout dans la mindfulness, c'est cette idée que, quand je suis dans cet état de pleine conscience, de pleine présence, eh bien, je vois les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire que, non seulement, c'est un état existentiel, un état d'être, un mode d'être, mais c'est une connaissance. Et c'est une connaissance qui ne passe pas par la raison, c'est une connaissance intuitive, immédiate, du réel, tel qu'il est. De la nature, de l'autre que je ressens, etc. Donc, c'est dans ce sens-là que c'est un état de conscience, mais aussi un état de connaissance. Et en anglais, ils ont un mot pour ça, qui est awareness, qui est conscience clairvoyante. C'est-à-dire que je suis présent, et en même temps, je vois de manière clairvoyante, j'ai une vision clairvoyante des choses, des êtres, etc. Donc là, vous voyez, le premier sens, c'est être présent et profiter de cette présence pour, en même temps, voir les choses telles qu'elles sont, indépendamment de mes projections perpétuellement que je peux faire dessus. Ce n'est pas tout. Et il y a un deuxième sens, qui est au moins aussi important, qu'on va retrouver par l'étymologie, encore une fois. Donc, mindfulness, ça vient du mot anglais mindful, qui, dès le XIIIe siècle, dans l'ancien anglais, signifiait bonne mémoire, être attentif, grâce à une bonne mémoire. Et ce qui est intéressant dans l'histoire du mot mindfulness, c'est que c'est au XIXe siècle qu'il a été traduit par pleine conscience. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, en fait ? C'est tout simplement que les traducteurs anglo-saxons, quand ils ont eu accès au texte du canon, le canon, ça veut dire, ce n'est pas celui qui tonne, c'est les textes de référence du bouddhisme. Dans les textes de référence du bouddhisme, ils ont trouvé deux mots, c'est sati et smirti. Sati, c'est en sanscrit, smirti, c'est en pali. Et ces deux mots signifient simplement présence, pour sati, et attention juste, pour smirti. Et présence, attention juste, c'est quoi dans les textes bouddhistes ? C'est l'un des huit moyens que préconise le Bouddha pour trouver l'éveil. Et qu'est-ce que ça veut dire, ce moyen ? C'est simplement de ramener perpétuellement son attention au moment présent. Qu'est-ce que vous préconise le Bouddha ? C'est simplement ramener toujours, dès que vous partez ailleurs, dans le futur, dans le passé, vous ramenez votre attention au moment présent. Vous allez repartir, vous ramenez votre attention au moment présent. Et donc, la pleine conscience, vous voyez que là, on a tout à fait une deuxième approche, qui est, c'est un exercice de l'attention. Ce n'est pas simplement d'être bien, c'est de ramener, c'est une discipline, c'est une discipline mentale qui consiste à gérer son attention et la ramener perpétuellement sur ce qu'on vit, sur ce qu'on est, dans le moment présent. Et je repars, et je la ramène. Donc, dans ce deuxième sens, c'est beaucoup plus opérationnel. Ce n'est pas simplement un état existentiel, c'est une opération de l'esprit. Comme dit Christophe André, on apprend à muscler son cerveau, à muscler son attention, à ramener perpétuellement cette attention qui s'égare sur le moment présent. Et c'est pour ça que moi, très souvent, je préfère traduire mindfulness non pas par pleine conscience, mais par pleine attention. Parce qu'on voit bien que c'est un travail de l'attention, que c'est un exercice de l'attention qui revient perpétuellement sur les choses. Voilà. Donc, ça, c'est la deuxième définition. Et ce qui s'est passé ensuite, c'est que ce mot de mindfulness et de pleine conscience a été développé par les trois auteurs, les principaux pour la pleine conscience, qui sont... Alors, le premier, c'est Tish Natan. Il y en a certainement dans la sablée qui connaissent, j'imagine, Tish Natan. C'est un moine bouddhiste en France, au village des Pruniers, qui est le premier à avoir utilisé le mot pleine conscience en français. Plénitude de l'instant, vivre en pleine conscience. Donc, il propose des méditations, mais dans une perspective bouddhiste qui consiste à ramener son attention perpétuellement au moment présent. Si vous faites la cuisine, faites la cuisine, simplement. Ce n'est pas plus compliqué que ça, la méditation. Eckhart Tolle, qui, lui, le fait dans une perspective très, moi que j'appelle, très syncrétisme, un petit peu New Age, un petit peu chrétien, avec une relecture des testaments, des évangiles. Donc, il va parler de la pleine conscience dans cette perspective. Et le troisième, c'est Kabat-Zinn. Les trois ont la même, entre guillemets, technique, qui est de vous dire, il n'y a rien de plus simple à la fois et de plus compliqué, c'est simplement revenir, revenez perpétuellement à l'état présent. Simplement, il y en a un qui le fait dans une perspective bouddhiste, c'est Tish Natan. Il y en a un qui le fait dans une perspective plus néo-chrétienne, New Age, c'est Eckhart Tolle. Et un qui le fait d'une manière plus scientifique, entre guillemets, et laïque en tout cas, c'est Kabat-Zinn. qu'il y a des conseils et le fait en tout cas, c'est ce qui le fait de lui.